La nouvelle technologie apportée par la Wii U a drivé le projet ZombieHood dès le début. Il nous a fallu apprendre à créer des émotions partageables sur deux écrans. Le joueur doit sans cesse naviguer entre ces deux écrans et ça nous a permis de créer un nouveau type de gameplay. Le kit de survie développé pour le Wii U Gamepad comporte plusieurs éléments. Il y a une mini-map qui permet de s'orienter et également de voir des ennemis sur la mini-map, etc. Il y a un scanner qui permet d'analyser l'environnement et de trouver des objets cachés ou des ressources indispensables pour survivre. Il y a plein d'autres applications également, des documents qu'on peut lire, on peut crafter des armes, on peut faire plein de choses grâce à ce kit de survie. Dans un Wii U, le joueur peut laisser des messages à la communauté. Pour cela, il doit utiliser une bombe de peinture avec laquelle il peut laisser des messages sur les murs pour indiquer des passages secrets, pour indiquer des pièges ou indiquer des endroits où trouver des ressources. Et ces messages peuvent être lus par toute la communauté grâce au Gamepad, en utilisant tout simplement le scanner. Nous voulions que nos zombies basiques soient scénarios, terrifiant, un nightmare pour le joueur. Nous voulions que l'on rencontre avec seulement un d'entre eux soit scénario que possible. Nous avons développé des zombies spécialistes spécialistes, qui sont ici pour donner une variété de l'ennemis qu'il a de face. Vous pouvez être surrounded par des zombies, le point principal est qu'il faut utiliser votre cerveau pour rester vivant dans ces types de situations. Le plus que vous shootz avec une arme spécifique, le plus précis, le plus rapide que vous allez être avec cette arme. Quand vous avez perdu votre survivre, vous avez besoin de les skills que ce survivre a. Donc vous avez besoin de ré-gain de ces skills encore. Nous avons des upgrades de l'application, pour trouver un silencer ou un grand magazine. Ceci vous gardez tout à l'heure. En Zambiou, le joueur se déroule dans des environnements ouvertes, comme l'extérieur de Buckingham Palace, certain popular residential areas in East London, et les banks de Thames River, qui se déroule à la Tower de Londres. Nous avons développé ces zones ouvertes, pour donner les joueurs la liberté de choisir leur propre action, et trouver leur propre chemin à traverser le monde, si ils préfèrent les zombies face-on, si ils ont assez de l'ammer, ou utiliser leurs tools et les smarts à lurer les zombies à leur fin. Nous avons aussi de l'application de plus d'intimité, de plus d'interiors, afin d'attendre les sentiments de claustrophobie, de désorientation et de peur de l'ammer dans les joueurs. Nous voulons aussi de l'application de jouer un genre de survival horror, où le joueur se précieux pour ses ou ses vieux, à chaque fois et à chaque fois, à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada